L'Église n'a jamais vécu une telle crise. Vous avez une crise de mœurs à la Renaissance, à la fameuse Renaissance. Pas tous les papes, parce que vous avez un pape comme Nicolas V, qui est un humaniste chrétien, qui est une mœurs très pure. Et après, vous avez un certain nombre de papes qui ont effectivement des enfants, ou des mœurs pas très catholiques. Mais il n'y a pas d'hérésie. Et c'est un pape qui est un Médicis, vous savez que les Médicis étaient des crapules, et pas lui évidemment, mais ses ancêtres. Et c'est un pape Médicis qui fait condamner Luther. Donc si vous voulez, la doctrine a été préservée malgré les mœurs du clergé de l'époque. Alors qu'aujourd'hui, la doctrine est en péril. Le dogme catholique est en péril. Alors dans Vatican II, c'est pareil. Le problème de Vatican II, c'est qu'il y a de la gnose. Le problème avant, dans la théologie chrétienne, les mots étaient peut-être compliqués, mais ils étaient toujours à un sens unique. C'était très clair. L'Église disait quelque chose, elle expliquait ce qu'elle disait. Dans Vatican II, c'est flou. Alors, il y a un peu de vrai, et puis il y a un mot, on ne sait pas s'il faut l'interpréter comme ci ou comme ça. On crée une ambiguïté. Et ça, c'est parce qu'il y a eu une infiltration, c'est parce que c'est... D'abord, il y a le problème de la traduction, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de traductions qui ont faussé, et puis il y a un problème nomatique en deux. Il faut appeler les choses par là. La gnose est rentrée. La gnose est rentrée, c'est-à-dire le mélange du vrai et du faux. On vous dit, « Ah, mais le pape, il vous dit ça, c'est vrai. » « Oui, mais à côté, il vous a dit ça. » « Oui, mais à côté, il vous dit ça, c'est vrai. »